Maîtriser la dérive énergétique et ses conséquences écologiques, politiques et économiques est probablement l'un des enjeux les plus importants auxquels doit faire face notre société. 44% de la consommation énergétique française est générée par le bâtiment. Pourtant, vous le savez mieux que personne, des solutions existent pour rationaliser notre façon de consommer l'énergie. Et parmi celles-ci, l'infrastructure technique d'un bâtiment se positionne comme le moteur de sa performance énergétique. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle et bienvenue à l'Afterwork la guerre. Bonjour Gwenaëlle, pendant la prochaine demi-heure, je vous propose de découvrir les nouveautés que Aguerre a conçues pour vous accompagner dans vos projets de bâtiments tertiaires intelligents. Avant de nous plonger dans le présent, je vous propose un petit flashback sur l'histoire du bâtiment intelligent chez Aguerre. En 91, alors que personne n'y croyait encore, nous lancions Imotebis, un système domotique qui préfigurait l'automatisation du bâtiment tertiaire. En 98, Tebis TS fait son apparition et marquait de son empreinte la conception de l'installation électrique. Quelques années plus tard, après avoir enrichi l'offre Tebis avec un nouvel outil de configuration à mode easy, le TX100, nous avons lancé Domovea qui concrétise les usages de la domotique auprès de son utilisateur. Et ce n'est pas fini, on continue à apporter de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de générer du business récurrent dans le résidentiel. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à nouveau de tertiaire. Chez Aguerre, on sait que le tertiaire, c'est une grande partie de votre activité. Et pour vous accompagner, on a mis en place une équipe commerciale dédiée. Nous pensons que nous pouvons évidemment aller encore plus loin. Alors, on est venu à votre rencontre, on vous a écouté. Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle gamme KNX dédiée aux tertiaires qui fixe un nouveau référentiel dans l'intelligence dans le bâtiment. Cette gamme, c'est 26 nouveaux produits. 3 modules de variation, 6 modules de gestion de volets roulants, 20 modules en off, dont 3 en encastré. Et surtout le petit nouveau, le TYK606E, qui est ni plus ni moins qu'un module 6 sorties avec mesure de courant. Pour les reconnaître, on les a assemblés sous un nouveau système de référence, commençant par TY. Désormais, les références TY chez Aguerre, ce sont les produits qui sont paramétrables uniquement via ETS. Sur le hardware, mis à part le module avec mesure de courant, on n'a pas vraiment touché grand-chose. Normal ! Il est reconnu comme étant le meilleur du marché. La vraie nouveauté, c'est à l'intérieur. D'ailleurs, la vraie nouveauté, c'est dans le soft. On y a mis tout ce dont vous avez besoin, voire plus. Amélioration d'interface, terminologie améliorée, optimisation des valeurs par défaut. C'est pas mal, non ? Non ? Ok, vous voulez la vraie nouveauté ? Alors accrochez-vous, c'est parti. Je vais vous présenter toutes les innovations du logiciel. Pour vous donner un premier aperçu, les différentes nouvelles fonctions s'appliquent à ces domaines. La sécurité tertiaire, l'éclairage, l'efficacité énergétique et la gestion de façade, la maintenance préventive. Je vous présenterai différentes fonctions spécifiques qui s'appliquent à l'ensemble des produits de nouvelle gamme. Ce sera pour terminer. Donc si vous avez tout bien suivi, on va commencer par les fonctions qui concernent la sécurité tertiaire et plus particulièrement par le verrouillage intégral. Pour mieux vous illustrer, je vais commencer par un exemple. Prenons un laveur de carreaux qui fait tranquillement son travail quand tout à coup quelqu'un actionne un BSO. Imaginez ce que risque notre pauvre laveur de carreaux. Ce type de situation peut désormais être évité grâce à la fonction verrouillage intégral. Cette fonction effectue un blocage logiciel de toutes les commandes. Aucune commande ne peut passer au-dessus, même une intervention physique sur le produit modulaire à travers le mode manuel n'aura aucune conséquence. En l'utilisant dans le cas de la gestion de volets ou des BSO, cela permet d'éviter un mouvement potentiellement dangereux pour la personne en activité sur les façades. Toujours dans le cas de la sécurité tertiaire, la nouvelle gamme embarque une fonction de surveillance des seuils de courant. Cela permet d'avertir l'exploitant ou de bloquer une sortie lorsqu'une anomalie est constatée. Cela peut prendre la forme d'un pop-up sur une app, d'une mention sur un superviseur, voire d'un éclairage qui clignote. Cela permet de détecter les prises de courant en surcharge. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà eu ventes d'occupants de bureau qui prennent quelques libertés en branchant des convecteurs alors que les prises ne sont pas dimensionnées pour. Et bien maintenant, les exploitants en seront avertis et pourront prendre les mesures qui s'imposent. Cette même fonction permet aussi de détecter les anomalies, par exemple un moteur de ventilation qui s'emballe. On pourra alors couper directement son alimentation dès que l'anomalie est constatée et ne pas risquer de dégâts techniques trop graves. Pour conclure avec la sécurité tertiaire, je vais vous parler des fonctions d'alarme. Il faut savoir que les produits de la nouvelle gamme disposent désormais de trois niveaux d'alarme. Les produits de la génération précédente embarqués que deux niveaux. Maintenant, sur les produits de la nouvelle gamme KNX, vous pouvez ajouter un niveau d'alarme supplémentaire. Notons que les alarmes sont bien sûr priorisables sur les trois niveaux. Prenons le cas des alarmes liées à la météo. Avec les produits de l'ancienne génération, il était possible de monter les stores en cas de vent pour les protéger ou de les descendre en cas de pluie afin d'éviter que les vitres ne soient sales. Maintenant, on peut, en plus de ça, bloquer tout mouvement en cas de gel. Cela veut dire que les volets ne pourront pas être actionnés, même manuellement, lorsque la température est trop basse. Cela évitera donc qu'ils soient endommagés à cause d'un mouvement déclenché alors qu'ils sont déjà gelés. Passons maintenant à la fonction plus spécifique de l'éclairage. Sur tous les modules d'éclairage de la nouvelle gamme, on a ajouté une fonction assez sympa qui permet de générer automatiquement le clignotement. Cela permet d'avertir les occupants d'un lieu de façon assez simple. Au niveau des applications, les posités sont assez larges. On peut imaginer une salle de sport qui fait clignoter l'éclairage pour annoncer la fin de la réservation d'un terrain de squash ou encore un bar qui en fait deux mobs pour annoncer le début d'un happy hour. Le clignotement peut aussi être une alerte en cas de danger, un niveau de CO2 anormément élevé par exemple. On peut aussi imaginer le même type d'application en variation. Alors passons maintenant à la gestion de façade avec par exemple les fonctions de sun tracking. Avec la nouvelle gamme KNX, la programmation était largement facilitée. En fait, les objets de commande ont été dédoublés afin de distinguer le pilotage des stations météo du pilotage manuel. On peut donc facilement gérer de front la commande locale et la gestion de façade. Prenons l'exemple d'un immeuble de bureau où les façades sont gérées par une station météo. Une réunion a lieu dans une salle, mais il y a trop de soleil pour que l'on puisse bien lire l'écran. Naturellement, l'instigateur de la réunion va vouloir fermer les volets. Or, la façade est en optimisation des apports. Avec les modules de la nouvelle gamme, il est possible de faire en sorte que la commande locale prenne le dessus sur les informations de la station météo et ce, de façon totalement transparente pour l'utilisateur. Une fois la réunion terminée, l'optimisation des apports pourra reprendre et se poursuivre automatiquement lorsque les participants ont quitté la salle. Pour vous illustrer la fonction suivante, je vais faire appel à vos souvenirs. Vous avez sûrement déjà été confrontés à des clients particulièrement exigeants vis-à-vis des dépenses énergétiques. Et certains peuvent aller très très loin dans leur demande. Avec la nouvelle gamme, vous allez pouvoir leur proposer de désactiver les LED sur les modules. Il suffit pour cela d'ajouter un module, un contact sur la porte de l'armoire. Les LED ne s'allumeront alors plus que lorsqu'il sera nécessaire, c'est-à-dire lorsque les actions de maintenance doivent être effectuées. Au-delà de cet aspect, cela permet également d'éviter d'avoir ajouté une alimentation lorsqu'on est en limite de charge. Je vous propose maintenant d'aborder les fonctions de maintenance préventive avec tout d'abord des fonctions de comptage. Il faut savoir que la nouvelle gamme Canix tertiaire permet de compter non seulement le nombre d'heures, mais aussi le nombre de commutations. Dans le premier cas, ce sera plus adapté à la gestion des lampes fluo-compactes. Dans le second, ce seront plutôt les CFL ou les lampes à LED qui seront concernées. Vous savez bien sûr qu'au-delà d'un certain nombre d'heures de fonctionnement, ce sont les allumages et extinctions successifs qui vont impacter la durée de LED de ces produits. Concrètement, cela va permettre à l'exploitant d'éviter facilement les ruptures de services. Et surtout, il pourra organiser les actions de maintenance avant même l'apparition du défaut. Un superviseur peut lui indiquer que tel ou tel appareil, lampe ou VMC, arrive bientôt en limite de capacité. Il pourra donc programmer le remplacement de l'appareil lors d'une prochaine visite du bâtiment. Il n'aura pas à se déplacer spécialement dans l'urgence quand l'appareil est hors d'usage. Mais ce n'est pas tout. Toujours dans le cadre de la maintenance préventive, des fonctions de diagnostic permettent d'identifier les causes d'éventuels problèmes. Ce qui permet logiquement à l'exploitant de mettre en place des actions correctives adaptées. Tout d'abord, les variateurs sont désormais capables d'identifier surcharge, surchauffe ou sur tension. Les nouveaux modules de sortie quant à eux peuvent également détecter une fréquence de commutation trop intensive. Ces dysfonctionnements pourront être communiqués à l'utilisateur et peuvent même être programmés pour entraîner automatiquement un blocage du produit. Par exemple, on pourra définir qu'au bout d'un certain nombre d'appuis répétés sur une commande locale, cela signifie qu'un utilisateur est en train de s'amuser et donc de gaspiller l'énergie. On peut donc programmer l'arrêt de la fonction en conséquence. Enfin, toujours dans la même logique de diagnostic, le mode manuel peut désormais être désactivé ou désactivé à distance. Cela vous évitera donc de vous déplacer pour un dysfonctionnement s'il s'agit simplement d'une mise en mode manuel lors d'une fausse manip. Passons maintenant à une autre facette des fonctions de diagnostic, la détection des pannes. Vos clients ont sans doute déjà dû vous faire part de pannes dont ils ont longtemps cherché la cause, ce qui leur a fait perdre un temps précieux. Il faut savoir que nos produits sont désormais capables de diagnostiquer un relais collé. Cela permet donc en cas de dysfonctionnement d'identifier précisément la cause, qu'il s'agisse des lampes, des disjoncteurs ou du câblage ou du module. On peut trouver immédiatement d'où vient la cause. Le technicien pourrait directement effectuer les actions correctives puisque la panne aura été préalablement identifiée à distance. Avec pour votre client un argument non négligeable du gain de temps. Dernière fonction dans le cadre de la maintenance préventive, les produits de la nouvelle gamme TENX tertiaire sont également capables de détecter l'absence de courant sur une ligne. Cela peut paraître anodin mais des pannes de circuit peuvent avoir de graves répercussions dans certaines applications. Imaginez un hangar agricole avec des animaux. Si jamais le circuit sur lequel est branché de la ventilation ne fonctionne plus, les animaux peuvent en pâtir. Même sanction pour les pompes dans les aquariums. Dans ce genre de cas, l'identification rapide des produits en défaut est fondamentale et désormais il y a une fonction ETS pour ça. Alors, vous êtes toujours avec moi ? Pour les retardataires, on vient de balayer les nouvelles fonctions de la gamme Canix tertiaire dans les différents domaines que sont la sécurité tertiaire, l'éclairage, l'efficacité énergétique et la gestion de façade et la maintenance préventive. Pour terminer, on va maintenant s'intéresser à des fonctions qu'on retrouve sur tous les produits de la nouvelle gamme. Et pour la première, imaginez. Vous êtes un client d'un hôtel de grand standing. Vous rentrez dans votre chambre, ajustez votre éclairage, votre température, vos volets. Vous avez trouvé exactement l'ambiance qui vous convient. Puis, vous décidez d'aller vous détendre au spa. Lorsque vous sortez, la chambre s'éteint automatiquement. Jusque là, tout le monde connaît. Quelques heures plus tard, vous revenez dans votre chambre et là, tous les équipements se remettent exactement dans le même état que celui dans lequel vous les aviez laissés. N'est-ce pas le summum du confort ? Cette fonction était extrêmement complexe à programmer auparavant. Aujourd'hui, c'est du clé en main. Avec la fonction mémorisation, vous embarquez directement l'éclairage, les fonctions on-off, les volets et la variation. Je vais rester sur le même exemple pour vous décrire la fonction suivante. Le lendemain, la femme de ménage passe dans votre chambre. Ce serait dommage qu'elle modifie vos réglages favoris. grâce à la fonction blocage d'objet, il est possible d'inhiber la fonction mémorisation. Concrètement, avec les produits de la nouvelle gamme CanX tertiaire, vous pouvez bloquer l'activation d'une fonction sous condition grâce à cette fonction blocage d'objet. Je n'ai pas besoin de dire plus pour l'instant, vous verrez dans la démo tout à l'heure comment ça se passe au niveau technique. Il y a une multitude d'applications possibles, la seule limite ici, c'est votre imagination. Pour finir, et parce que nous arrivons à la fin de ce panorama des fonctions de la nouvelle gamme, je vous ai gardé un aspect plutôt sympa. Jusqu'à maintenant, il n'était pas possible de réaliser des fonctions logiques directement sous nos produits sans passer par de mauvaises. C'est donc ce qu'on vous a encouragé à faire pour gérer des petits automates. Dans la nouvelle gamme CanX tertiaire, des blocs de traitement logique ont été intégrés à tous les produits. Ces portes font 4 entrées et ou avec aversion possible des entrées. Il est également possible de chaîner directement le résultat sur l'état du relais ou simplement de réaliser un traitement de données pour les renvoyer sur le bus et l'exploiter ailleurs. Il y a 2 portes par produit, une installation de 10 modules de sortie vous permet donc de traiter jusqu'à 20 fonctions logiques avec jusqu'à 80 paramètres d'entrée différents. On a fait un tour des nouvelles fonctionnalités qui étaient présentes sur la gamme CanX tertiaire. Je pense que vous situez sans doute un peu mieux les différentes nouveautés et surtout les bénéfices que vous et vos clients allez pouvoir retirer. À présent, pour aller encore un peu plus loin dans le détail, j'invite Philippe Mallier qui est formateur chez nous, formateur CanX à nous rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour Gwenaël. Misez au mieux l'usage de ces produits-là. Mon module A9, maintenant, on peut gérer des volets. Oui. Donc, je peux utiliser un seul module pour gérer une chambre d'hôtel comme on va le voir par exemple. Une chambre d'hôtel par exemple, qui sera la base de notre exemple suivant. Ok. Donc, avec la possibilité ici, avec la possibilité de sélectionner les fonctions sortie par sortie. Ce qui nous donne au niveau des objets le strict nécessaire. Donc, pour mon module 6 sorties, 6 objets de commande et 6 objets de retour d'état. Alors, quand je vois ça, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'objets dans ce produit. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'objets mais ils apparaissent au fur et à mesure de la sélection des paramètres. Si je prends par exemple l'exemple que tu citais tout à l'heure qui est notamment l'objet activation ou désactivation des LED, vous avez ici la possibilité de l'activer et donc cet objet apparaît ici. Ce qui permet donc, comme tu le citais dans l'exemple tout à l'heure, d'éteindre les LED du produit lorsque les armoires, les portes d'armoires sont fermées. Donc, je retrouve mes paramètres, mes objets est dispo au fur et à mesure que je fais mon paramétrage et du coup, le test ne propose que les objets dont j'ai besoin. Exactement. Ok. Alors, je parlais de la chambre d'hôtel tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration de la fonction mémorisation comme je l'ai exprimé ? Alors, je pars pour cet exemple-là d'un exemple préconfiguré qui ici est basé sur l'utilisation d'un produit 6 touches, donc 4 touches individuelles pour nous régler les sorties éclairage. Une touche quittée qui permettra au client de signaler le départ de sa chambre et une touche retour qui permettra au client de signaler son retour dans la chambre. Donc, le module de sortie en question et ensuite un BP local pour la commande de store. Donc, nous allons ici paramétrer la fonction mémorisation qui s'appelle dans ETS la fonction preset. Donc, la fonction preset est disponible sur chacune des sorties avec un ou deux objets. Pour notre fonction ici, un seul objet suffira. Donc, nous avons la possibilité ici de définir un objet, donc sur cet objet preset, un état lorsque le client va quitter la pièce. Et donc, en quittant la pièce, je vais avoir une action ainsi que la mémorisation de l'état des sorties. Donc, je vais ici partir, pour mon exemple, le client quitte la pièce, donc il va éteindre la pièce et quand il va revenir dans la pièce, donc nous aurons mémorisé l'état des sorties. Donc, je vais lui dire état avant le preset. Et donc, ce qui aura pour effet de rappeler la position des sorties au moment de la mémorisation. Donc là, j'ai un bouton mémorisation de ma configuration plus extinction générale. Donc, il faut que tu le dupliques, j'imagine, sur toutes les sorties. Sur toutes les sorties, y compris, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, avec ma commande de volet. Donc, nous avons ici quatre commandes binaires et une commande de store volet. Et nous retrouvons bien évidemment la fonction preset dans la commande de store avec les mêmes types de réglages lorsque le client quitte la chambre et lorsque le client revient dans la chambre. Ok, quand tu reprends les objets, maintenant, j'imagine que tu vas les retrouver directement. Donc, nous retrouvons dans les objets, donc tous les objets de commande de store plus les deux objets de preset pour ma commande binaire et ma commande de store. Ok. Alors, tout à l'heure, j'ai aussi évoqué la fonction blocage d'objets avec l'exemple de la femme de ménage. Alors, est-ce qu'il nous faut le paramétrage pour montrer comment ça se passe ? Alors, vous connaissiez sans doute la fonction blocage qui permettait jusqu'à présent de bloquer des sorties. Nous avons aussi la possibilité aujourd'hui de bloquer des objets. Alors, bloquer des objets, c'est quoi ? C'est finalement rendre possible l'usage de ces objets dans le produit à partir d'une information binaire. Donc, je vais ici permettre l'utilisation, donc, pour la femme de ménage de la commande on-off, ce qui lui permettra d'activer et d'allumer et d'éteindre ces lampes. Et ici, la même chose sur le module de store. Donc, on va utiliser ici le blocage d'objets et on va lui autoriser, par exemple, la montée-descente et l'inclinaison des lamelles stop. Ok. Et donc, du coup, tu récupères dans notre groupe la présence ou non de la femme de ménage et puis ensuite, tu peux utiliser directement tes objets. Tout à fait. Donc, je récupérerai cette information sur les deux lignes et sur les deux objets prévus à cet effet. Donc, blocage. Un blocage pour ma sortie 1 et un blocage pour ma sortie store volée sur les sorties 5, 6. Ok. Alors, j'ai évoqué aussi tout à l'heure les fonctions logiques. Oui, tout à fait. Alors, nous avons dans chaque produit deux blocs logiques. Donc, il suffit pour cela d'activer les blocs logiques ici, au niveau des produits. Donc, nous allons disposer de deux blocs logiques. Donc, nous allons, pour l'exemple, en activer qu'un. Voilà. Donc, nous avons la possibilité de sélectionner des fonctions logiques de type et ou avec de une à quatre entrées. La possibilité d'inverser les valeurs d'entrée logiques et d'appliquer le résultat directement sur un objet ou directement sur un groupe de sortie que je pourrais définir ici. sorti de 1 à 6 avec la possibilité de retrouver dans mes objets le résultat logique sur un objet ce qui permet d'envoyer cette information à destination d'un autre produit. Donc, tu peux l'utiliser comme un mini-automate pratiquement. Tout à fait. Il y a un autre point que je voulais voir avec toi. On m'a dit qu'on avait optimisé la vitesse de téléchargement des configurations sur les produits. Tout à fait. Donc, pour cet exemple, je suis parti sur la configuration d'un module 6 sorties. Donc, un module de l'ancienne gamme TXA 206C et un nouveau module, celui que tu citais tout à l'heure, un TYA 606E. Ils sont configurés sur la même base, c'est-à-dire 6 commandes avec 6 retours d'état. Donc, on peut voir déjà au niveau de l'ergonomie, nous avons grandement amélioré la lisibilité. Donc, je te propose de faire l'essai en direct en lançant le téléchargement de ces produits. Tu viserais combien de temps ? T'es prêt ? Vas-y. Donc, je vise pour le premier une trentaine de secondes. 30 secondes ? À la louche. 30 secondes. Et pour le deuxième, tu dirais combien ? Tu veux t'engager déjà ? Pour le deuxième, allez, on peut dire une moitié moins. Tu penses qu'on a divisé par deux la vitesse de téléchargement ? Je vous laisse la surprise. C'est ambitieux ou réaliste ? C'est plutôt réaliste. Bon. On va voir. Mais le défi était tout à fait ambitieux. Parce que là, 35 secondes, si on avait une centaine de produits sur un produit tertiaire ? C'est non négligeable. OK. Le premier est terminé. Allez, le deuxième. C'était ça, à peu près 30, 35. Une deuxième, une quinzaine de secondes. J'utilise par deux. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire nos clients pendant le téléchargement. Voilà. Écoute, oui, moitié moins. Plutôt pas mal. Moitié moins. Merci pour la démonstration. Sujet, je vois que vous êtes nombreux derrière vos écrans et ça commence à faire pas mal de monde qui pratiquent ETS en France. Et finalement, vous vous connaissez tous un petit peu. Vous vous croisez dans les salons, dans les formations et surtout, il peut arriver que vous soyez en concurrence sur les mêmes affaires. D'ailleurs, vous n'avez jamais demandé qui était le meilleur, qui est le plus technique ou qui est le plus créatif. Alors si on se rencontrait, pour le savoir, une bonne fois pour toutes, je vous revois à ce qu'on se retrouve le 24 et le 25 septembre à Paris, juste après EBS pour la première compétition de programmation dans l'univers KNX. Ça vous tente ? Alors restez connectés, vous aurez bientôt de nouvelles. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour le concours Check Mechanics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501